La première question vient de ce fait qu'il y ait beaucoup de jeux différents, dits des tarots. Personnellement, j'avais enquêté une époque et je me suis arrêté à 703 exemplaires, parce que j'en avais assez, mais je pense qu'il y en a environ 10 fois plus. C'est dire que dans ce domaine, la créativité par la copie insipide va bon train. Il suffira simplement de changer légèrement quelque chose pour dire que c'est le tarot de machin, le truc. Alors il y a les tarots des égyptiens, il y en a une trentaine. Le tarot des celtes, c'est à peu près pareil. Le tarot des bohémiens, alors là on passe à 150 et quelques, et ainsi de suite. La question qui se pose, y a-t-il un tarot plus fiable que l'autre ? La réponse est oui. À coup sûr, c'est le tarot dont j'ai montré les images jusqu'à présent, qui n'a pas un nom particulier. Et puis on dit le tarot de Marseille, et grosso modo, on peut le reconnaître facilement, puisqu'il est signé de manière totalement hermétique. Grimaud, G-R-I-M-A-U-D. Ce qui signifie gris, vous le savez, c'est quoi ? Le gris. C'est du noir et blanc ? Oui, mais c'est quoi en particulier ? Ou le raldique. Voilà, du point de vue héraldique, c'est la signature, le noir ou le blanc, ou le gris, le ternaire, donc, de M. Mercure. Première chose. Et ensuite, Grimaud, jusqu'à la Révolution française, c'est un terme d'ailleurs qu'on trouve dans les pièces de Molière. Qu'est-ce que ça veut dire, Molière, en ancien français ? C'est un verbe, Moliérer. Ça veut dire justifier, reconnaître. Et Grimaud, ça veut dire ignorant. Donc, on peut être sûr que, par antithèse, on a mis le tarot le plus savant, le plus dilca, le plus difficile, peut-être, à déchiffrer, parce que, non pas, il serait plus difficile que d'autres, c'est qu'il est beaucoup plus complet, beaucoup plus fiable. Qu'est-ce que c'est que la complétude dans le tarot ? C'est le fait que les éléments qui y sont présentés se recoupent les uns les autres pour donner des certitudes, ce qui n'existe dans aucun autre tarot. Vous pourrez le vérifier, d'ailleurs, on va faire des exercices sur ce tarot-là. Et la première chose que je souhaiterais vous demander, que j'ai formulée déjà plusieurs fois, c'est entre les origines inconnues du tarot, les origines historiques inconnues, origines géographiques inconnues, origines conceptuelles inconnues, c'est la signature ternaire, généralement, des choses hermétiques. Comme je l'ai fait remarquer dans d'autres domaines, notamment lorsqu'on étudie les demeures philosophales, les cathédrales signent leur appartenance à l'hermétisme rien que par cela. Par le cadre ternaire de leur proposition, vous avez toujours pour les cathédrales une entrée en trois portes, portail central et latéraux. Et donc, pour les cathédrales, on ne sait pas davantage que pour le tarot, en réalité, qui sont les maîtres d'oeuvre, les commanditaires, etc. On ne fait que des attributions ou des suppositions. Le fait est, c'est qu'on répète souvent ces choses-là, ça devient une vérité, ce qui est une fausseté. Pour n'avoir qu'un exemple relativement connu, on ne connaît qu'un seul ouvrage de l'époque des cathédrales, encore était-il de 28 pages, et par conséquent, vous ouvrez les oreilles et vous vous dites que c'est hermétique. C'est un mois lunaire, et qui est le maître tutélaire de la Lune ? C'est encore Hermès. Cet ouvrage, il s'appelait comment ? Un mec qui comme, je ne sais pas. Non. Je le dirai ultérieurement, je croyais que vous le connaissiez, c'est le seul ouvrage parlant des cathédrales. C'est ça, le carnet de Villard de Honcourt. Honcourt, c'est dans la Somme, c'est pas très loin d'ailleurs, Damien. Et donc ce carnet, en réalité, il a été massacré, et il est devenu un carnet de 14 pages. Donc on l'a viré, on en a viré la moitié, très probablement, pour donner une indication hermétique, puisque on passe de 28 à 14, ça représente quoi 14 ? Si c'est le début de l'ouvrage, ça vaudra pour 14 jours, mon temps. Si c'est la fin de l'ouvrage, pour 14 jours, descendra. Maintenant, il faut voir l'ouvrage lui-même pour le savoir et en décider. C'est ainsi que ça se passe. D'autre part, vous le savez, 14, c'est un nombre qui a la particularité d'être la Somme de 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ce qui est la Somme de son être, puisque 1 plus 4, qui constitue 14, font 5 aussi. Ça reconstitue la totalité, et c'est également le nombre des éléments connus pour le jeu de cartes ordinaire de chacune des séries. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que 4 fois 14 font 56, qui est un nombre qui est le double de 28, on le saura, mais c'est le rapport que l'on connaît et qu'on va trouver immédiatement à la vision des cartes du tarot. Le 5 sixième, parce que 5 coudés font phi carré, le nombre d'or au carré, et 6 coudés font pi, tous les deux, nombre irrationnel, universel, naturel et infini. Ils n'ont pas de terme. Alors, pour être clair, afin qu'on soit bien fixé sur la valeur de ce que je dis, on ne trouvera jamais, jamais, jamais parfaitement les choses alignées dans les jeux, que ce soit de cartes, mais surtout de tarot, pour une raison simple, c'est que ça représente l'univers manifesté. La conséquence, c'est que l'univers manifesté, ce sont les idées d'en haut qui sont créées en bas, toujours avec des infimes erreurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on dit très clairement, avec l'arcane 1, le batteleur, à lire le batteleur. Il n'y a pas que cela, puisque dans le batteleur, il y a rue et il y a table. Quel est le caractère particulier de cette indication ? C'est de la science. Vous êtes dans la science hermétique. Table d'un côté et rue de l'autre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cela ? Il faut sentir le caractère de chaque objet qui est proposé. La table, sa particularité, c'est d'être fixe. C'est une surface fixe. En revanche, la rue, c'est quelque chose qui permet d'évoluer. Or, c'est là-dessus que l'on doit réfléchir sur cette première carte, puisque c'est un univers qui est fixe dans une partie de lui-même et qui évolue de l'autre. Donc ces choses-là, ce sont des indications radicales qui montrent que c'est un ouvrage savant. C'est un ouvrage savant.